Graphiste, réflexe, compositing artiste, opérateur compositing sur la série Pondre Vert. L'idée c'est de prendre les acteurs, de les enlever du fond vert, de les remettre sur un décor qu'on aura recréé en fonction de ce qui est nécessaire pour l'épisode. Je vais donc récupérer des images différentes, soit de tournage, soit générées en 3D par d'autres artistes. Mon rôle va être d'assembler toutes ces images pour créer une image finale et faire en sorte que tout ait l'air vrai et soit tourné dans une même caméra. D'où le terme compositing pour créer l'image finale. On compose un plan à partir de plein de petits bouts. Un plan c'est plein de petites choses, c'est-à-dire c'est les montagnes qu'on a rajoutées, c'est les silhouettes qu'on a tournées, c'est cette petite face de particules devant une fenêtre, ils rajouteront toute la fumée développée par les chevaux sur un champ de bataille. Autant sur des grandes productions, on va dire hollywoodiennes, on va se retrouver à faire des tâches très précises et parfois très techniques, mais sans beaucoup de créativité. Ici je vais être en charge du plan du début à la fin. On va avoir beaucoup de liberté. Je vais pouvoir utiliser ma créativité et justement l'utiliser de la façon la plus efficace possible. Point de repère c'est une série qui évolue un peu constamment, ce qu'on écrit, ce qu'on met en scène et ce à quoi ressemblera le plan à la fin, on s'adapte en permanence. Tout l'intérêt et le challenge c'est de réussir à faire une image esthétique, de créer une ambiance à partir de rien puisqu'on crée tout. La contrainte qu'on a c'est d'être assez intelligent pour, avec les moyens qu'on a, créer ce qu'on veut, même si c'est très ambitieux. C'est qu'on crée des images, on est plusieurs à travailler dessus, c'est le travail d'une collaboration qui permet de petit à petit d'embellir pour que ça finisse par donner une image réelle et concrète avec un sens précis, avec une imagerie qui peut être forte, qui peut être touchante pour donner des émotions, de la vie à chaque plan et pas juste quelque chose qui est là pour l'exposer, raconter, en vie d'action. J'aime vraiment créer des images qui ont du sens et c'est pour ça que j'aime particulièrement travailler pour point de repère parce que c'est une série qui a du sens, qui raconte vraiment quelque chose. Un des gros avantages de point de repère justement pour une série de vulgarisation historique, c'est de donner des images qui sont graphiques, qui sont cinématographiques. Des quelques risques qu'on ne voulait pas prendre sur la saison 1, en se disant ça on ne peut pas le faire, on ne peut pas avoir cette ambition là, pour la saison 2 on s'est dit maintenant qu'on a fait le plus gros, si on y va quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501